Musique A l'occasion d'une conférence de presse tenue ce jour vendredi 20 novembre 2024 dans la salle de réunion de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4 à Paracoup, la Chambre nationale d'agriculture a officiellement annoncé le lancement d'une tournée nationale des élus de la Chambre consulaire agricole dans les communes. Une initiative majeure destinée à renforcer les liens entre les représentants des organisations de producteurs siégeant à la Chambre d'agriculture et les producteurs à la base. Prenant la parole, le président de la Chambre, M. Herman Imaldi Djeta-Djuari, a déclaré La tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir des réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition du financement sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. Était présent à cette conférence de presse responsable des structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et représentant des organisations membres de la CNA. À l'issue de ces échanges, quelques acteurs se prononcent sur l'initiative. Il faut reconnaître que ce travail n'est pas un travail facile. C'est pourquoi, depuis trois jours, nous nous sommes retrouvés à Tébillard, à Paracoup, pour réfléchir sur comment nous allons vraiment mener à bien ce travail qui est essentiellement un travail de communication. Parce qu'il n'est si clé pour personne qu'aller à la base pour s'enquérir et toutes les difficultés des acteurs agricoles, ce n'est pas un travail facile. Ailleurs, on peut croire que le travail que nous voulons faire, un travail politique, ce n'est pas du tout un travail politique. C'est une védition de compte idyllique, faite par les producteurs et pour les producteurs, qui met en contact les producteurs, ceux-là, qui sont les porteurs de responsabilité, les responsables de la relation nationale d'agriculture et les agriculteurs à la base. Je pense qu'au début de ceci, ce serait vraiment une première de notre pays de pouvoir recueillir vraiment tout ce qu'il y a comme un élément en termes de réussite et pourquoi pas aussi d'insuffisance pour améliorer ce qu'il y a fait. Pour une réussite de cette tournée nationale, le président de la Chambre d'agriculture a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des acteurs à s'impliquer activement dans cette démarche participative et porteuse d'espoir pour le développement agricole du Bénin, rappelant que cette initiative a reçu le soutien du gouvernement de son excellence Patrice Talon, qui a placé l'agriculture au cœur de sa politique. Sous-titrage Société Radio-Canada